Sur X-Split. Ah ça, ça aurait été drôle que je parle dans le vide, depuis tantôt. Tu parles tout seul. Ouais. C'est vrai que ça aurait été drôle. En effet. En tout cas, moi je l'aurais trouvé drôle. Ouais, ben moi aussi, quand même. Donc. Oui, ben si tu veux, je peux te laisser la présentation. Euh, ben je vais te la laisser. C'est bon. Donc, dans le coin en bas à gauche, nous avons Anzorg bleu. Voldemort. Et, dans le coin en haut à droite de Quebec Official, nous avons Alteran. Donc, Alteran, je sais pas si son nom vient de Star Wars avec la planète Alderan qui se fait détruire par la Death Star. Désolée, Geek Time un petit peu, là. Il n'y a pas de ça avec. Je sais pas si ça vient de là, là. Je vais juste aller baisser le son parce que là, par exemple, je m'arrache les oreilles à entendre la creep bouger. Puis les petits oiseaux qui chantent. Et voilà, c'est mieux de même. Bon. Donc, on va être bon pour commencer ça réellement, là. Ouais. Donc, Voldemort qui sort son premier Overlord, Alteran qui a décidé, tant qu'à lui, d'être Supply Block avec un Extractor Trick. Donc, là, on est tous les deux à 13 drones. On a le 14e en production. Par contre, Alteran qui drone beaucoup plus fort que Voldemort présentement. Malgré que... non, en fait, Voldemort, il a juste été... il est juste sorti un petit peu plus tôt. Donc, oh, et voilà, on a coincé le drone à l'aide de tous les autres drones. On cancelle le Scout comme ça. Par contre, on a perdu un temps précieux de minage. C'est pas toujours le meilleur move à faire, ça. Oh, Voldemort qui va pour un 14 Extractors, 14 Pools. Très, très bonne ouverture en Zerg contre Zerg. C'est une ouverture très agressive qui compte autant les Cheez que les ouvertures trop greedy, comme on peut voir présentement. Oh, Alteran qui a décidé, finalement, de déposer sa Poole. Par contre, on n'aura pas de gaz de son côté. Donc, on va avoir des speedlinks avant pour Voldemort. Hum, hum. C'est davantage de plus de ce côté-là. Il faudrait que je trouve un moyen pour mettre un carré noir sur son nom. Par contre, là, j'ai juste pas eu le temps dans la game. Je pense que vraiment, il va falloir que je me download le petit adaptateur pour X-Split qui va me permettre de mettre les noms que je veux. Ainsi que les scores et tout ça. Oui, ça serait bien. Comme ça, il faut rappeler les joueurs comme je veux. Comme dans le WCS. Pas le WCS, mais comme dans certains gros tournois ils font. Changer les noms des joueurs pour autre chose. Oui. Donc, Voldemort a déjà parti son upgrade pour les speedlinks. Hum, hum. Donc, ce qu'on disait tantôt, il va y avoir cet avantage-là de son côté. Oui, on a aussi un drone d'Alteran qui s'acharne sur la spawning pool. Regardez-le, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Non. Splouche. Donc, Alteran qui a son expo. Très, très bon move par contre. Ça pourrait se retourner contre lui, là. On s'entend que présentement, avec le build de Voldemort, ça peut… Il est déjà parti. C'est ça, s'il fait l'ouverture, la bonne ouverture du 14 poules, il va y avoir beaucoup de zirgling, beaucoup plus que qu'est-ce qu'Alteran va être capable d'encaisser. Hum, hum. Par contre, on a décidé d'y aller seulement avec 6. C'est quand même un bon move par contre. J'aurais peut-être été pour une ouverture plus agressive, là. Hum, hum. Surtout en plus, si on a Deny, le Scout, tout ça, juste une question d'être sûr. Hum, hum. Très, très bel micro, le Spinecrawler, qui n'est toujours pas enterré, par contre, on a des renforts du côté d'Alteran. Oui. Donc, Alteran qui, pour le moment, est safe et en avance, étant donné qu'il a déjà sa deuxième hatchery. Alors que Voldemort… De partie, mais bon. Toujours à moitié, ça a été un petit peu plus tard. Oh, on va peut-être perdre un overlord du côté de Voldemort, là. Ça risque de faire très, très mal à la population. On va toujours en sortir d'un autre, c'est 100 000 red moins, deux drones, quatre Zerling. Oh, oui, effectivement. Et voilà, donc c'est ça, l'Overlord se transforme en glu, glu rouge, là, mais… Donc, les Zergs sont gluants. Chose que personne ne savait pas. Non, j'ai… Donc, on a les Zerglings qui sont là, on a fait un petit transfert de drones, c'est-à-dire, deux. Vers la ligne de minerai de l'expo du côté de Voldemort. On n'a toujours aucun drone qui mine du côté de l'Alteran dans son expo. Donc, je crois que… Ah, et voilà, ils viennent d'arriver. Donc, il fallait qu'on en parle pour que ça se fasse. Effectivement. Donc, quand même un bel Overlord placement du côté d'Alteran, là, il peut voir ce qui arrive en général, là, il va voir la masse de Zerglings qui s'en vient vers lui. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, bienvenue dans le Zerg contre Zerg. Oh, et là, les Zerglings qui ont passé à côté, on va aller prendre la Queen, on va aller chercher les drones. Et voilà, la Queen qui tombe, on va aller prendre les drones immédiatement. Oh, ça fait très mal, là. Par contre, Voldemort qui n'a pas fait tant de dégâts que ça, là, on a pris une Queen, on a pris quelques Zerglings, mais du côté d'Alteran, là, on s'est très bien défendu pour les drones. Oui, effectivement. Pour l'instant, oh, là. Comme ça, là. Donc, seulement deux workers de perdus du côté d'Alteran, là, c'est très très bon pour lui. Par contre, on a le Bainingness qui se termine sous peu. Ah non, c'est Alteran qu'il y a le Bainingness qui se termine. Désolé, my bad, j'ai regardé trop vite. Par contre, il manque un peu de drones du côté d'Alteran. Mais en fait, ils sont tous dans sa main, là. Oui. On a trop... Ah, 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 ah. On a des drones sur le BS, ici. Oui, effectivement, il y a un petit cas. C'est ça, pause. Pause, voyons. Désolé, je cherche le terme. Pause. Une pause syndicale, de la part des drones. Oui, oui, l'Overmind permet d'être syndiqué. C'est tout nouveau, là. Ils viennent de commencer ça, ils sont avec les FTQ. Ah, c'est bien. Oui, mais très bon syndicat, à ce que j'en sache. Je n'ai jamais été syndiqué personnellement, donc je n'en ai aucune idée. Oui, effectivement, c'est pas... C'est compliqué, ça. Ça doit. Je ne veux même pas... Je ne veux même pas le savoir, mais peut-être bien, frère. C'est trop... Moi, j'ai dit ça une fois dans ma vie, j'ai hâte d'être syndiqué pour pouvoir dire mon mot, puis deux jours après, j'ai été renvoyé. Ça fait que, si vous êtes syndiqué, là, en fait, avant que vous soyez, là, n'allez-en pas. Je te conseille. Les Zerglings d'Alteran qui ont réussi à rentrer, on va prendre une Queen, on va tenter de se débarrasser des Zerglings. Par contre, là, les... On a les Zerglings d'Alteran qui font absolument rien dans la base de Voldemort. Et voilà, on va aller s'attaquer au drone. On se met en haut de position. Oh! On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de drone. On est rendu à 8 de perdu du côté de Voldemort. Mais contre, une très belle défense de sa part. Oui, exactement. Oh, il va peut-être faire un counter là-dessus. Oui, en effet. Donc, on va suivre ça d'être prêt. Et les Zerglings qui courent et courent et courent. Ça court vite, ça. Ces petites bibittes-là, non? Oui, il faut que je te dise ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un Zergling. Comme animal de compagnie? Oui, un vrai Zergling comme animal de compagnie. J'ai toujours rêvé de ça. Ça ou un Ultralisque. Tu sais, dans le code d'Ultralisque, personne ne t'embête. En tout cas, le gars qui t'embête, je le plains. Oh, on a failli avoir un très beau contact de la part des Bainlings. Ça aurait été magnifique. Donc, les Zerglings de Voldemort. Qui vont se faire, qui vont tous mourir. Par contre, on a plusieurs Bainlings qui s'en viennent. Et tous les drones d'Alteran sont regroupés au même endroit. Ça ferait tellement mal. Oh, OK, OK. Donc, Alteran a été chanceux que Voldemort ne décide pas d'aller directement dans la ligne de minerais. Ça aurait fait extrêmement mal. Par contre, là, on a 25 drones sur 24. Par contre, Voldemort commence à faire des mutants. Oh, donc, on va voir un Mutalisque. Ça risque de faire très mal. Beaucoup de Spinecrawler à l'entrée. Oui. Donc, Voldemort, on va probablement perdre tous les Zerglings, là. On ne pourra pas rentrer. Alteran qui n'a toujours pas sa Spire. Donc, présentement, Voldemort a l'avantage. Oui. Je voudrais juste aller faire une petite visite dans le petit troupeau de Spidling et de Badling avec ces mutants. Ça serait déjà fini. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi viser la Chambre d'évolution. On va perdre beaucoup de Zergling ici. Il nous en reste quelques-uns, mais ça va être clean. On a les Mutalisques qui sont en chemin pour Voldemort qui s'en vont directement dans l'expo d'Alteran. Ça va faire très, très mal. La Queen face à 5 Mutalisques. La Queen qui va mourir assez vite. Sans pourtant qu'un Mutalisque meure. Ça, c'est le bout le plus triste de tout, je crois. Donc, et voilà, première Queen de tomber. La deuxième Queen qui est en chemin. Deuxième Queen qui tombe. On va maintenant pouvoir s'en prendre directement au drone. Donc, je crois que ça va être GG dans très peu de temps. Effectivement. La troisième Queen qui va bientôt tomber. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de micro de la part de Voldemort pour sauver son Mutalisque? Il n'en a même pas eu de besoin. Non, il y en a d'autres qui arrivent. Et voilà, l'armée de Mutalisques qui est arrivée. Par contre, là, on pose des Sporkrunners du côté d'Alteran. S'ils ne sont pas snipés avant leur fin. Et voilà, Alteran qui GG. Et voilà. Bon, félicitations Voldemort. Ouais, bravo Voldemort. On se revoit plus tard dans le tournoi, très probablement. Ouais. Donc, on va s'en aller sur une petite pause musicale. Et on vous revient pour le prochain match. Oui.